Bonjour à vous, mes chers capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être exactement aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, parce qu'il va y avoir des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à ce que vous vivez, et d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Sur certaines, c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir également au minimum votre signe ascendant. Ça pourrait vous apporter une information, on va dire évidemment, à votre signe ascendant, mais également à votre signe lunaire, si vous voulez explorer peut-être le côté un peu plus émotionnel de la guidance. Sur certaines, ça vous permet d'approfondir le tirage, parce que ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui participent à vos décisions, qui participent à votre vie de tous les jours, évidemment, ça fait partie de vous. Alors, c'est une occasion ici d'aller approfondir tout simplement un peu plus la guidance, voir un peu plus ce que ça pourrait vous rapporter, ou peut-être même avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche, tout simplement, qui pourrait amener évidemment son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisque c'est ce qui est important, le plus important ici, c'est que vous gardiez votre, vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de guidance ou de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, que ça résonne, ce que l'on entend, que votre intuition soit en accord, parce qu'elle entend également. Sinon, vraiment, l'information que je vous donne, elle ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est parce que ça ne vous concerne pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire. Je ne peux pas le dire autrement que de cette façon pour résumer. Alors, voilà les précautions d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine, d'ailleurs, que je ne vous ai pas mis la carte, je vous la ramène tout de suite. J'ai coupé, oups, j'ai collé. Je vais en mettre, j'ai mis mon coir dessus. Quand je n'utilise pas mes cartes, quand elles ne sont pas placées, je mets toujours un coir dessus. Bon, alors, je reviens à mes outils de travail pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté, si vous ne l'aviez pas vu. Le Namasté comme énergie globale, ça peut être aussi la tendance. Ça peut être aussi l'ambiance. On verra bien où est-ce qu'elle peut vous servir, cette carte-là, évidemment. Mais ça vous appartiendra dans le contexte de votre guidance pour cette quinzaine. On va travailler d'une autre façon cette fois-ci. Je vous montre un peu le topo. Alors, dans la première partie qui va se faire avec l'oracle de l'énergie et le tarot doré, on va aller travailler sur votre état d'esprit, mais aussi ce que vous allez faire concrètement. Du moins, les tentatives que vous pourriez faire dans la bonne quinzaine. On amorce quelque chose ou on continue, mais il y a toujours un titre. Il y a un mouvement qui pourrait se faire ou pas. On verra bien, évidemment. C'est dans la première partie de ce tirage. Ensuite, avec la deuxième, c'est une extension. On va aller plus loin. On va chercher un peu plus loin, voir un peu ce que vous avez peut-être fait dans les actions que vous allez faire, les gestes que vous allez faire dans cette quinzaine, un peu où est-ce que ça pourrait vous amener dans la quinzaine, où est-ce qu'on, comment je veux dire ça, l'évolution un petit peu des décisions, des gestes qu'on va faire dans cette quinzaine, tout simplement. Donc, moi, je l'appelle l'extension, évidemment. Donc, on va aller chercher un peu plus profondément par rapport à ce qu'on nous dit en haut. Ça, c'est pour la première partie. On va conclure avec un outil qu'on vous donne avec l'oracle des chakras. Simplement, trouver une ambiance, ça peut être une couleur, ça peut être un nombre, ça peut être un chakra où est-ce qu'on peut, veut dire, aller chercher quelque chose, se soutenir, etc., etc. Je vous ai amené également deux autres oracles, simplement pour messages, conseils. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, où est-ce que la carte vous touche. C'est, bon, c'est des messages de l'oracle. Alors, on verra bien, vous dire, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter durant cette quinzaine. Alors, voilà, grosso modo, pour la première partie. Alors, deuxième partie, comme d'habitude, c'est votre partie à vous. C'est très personnalisé parce que c'est vous qui allez poser les questions. Deux questions, c'est vous qui, un domaine, deux domaines, c'est votre choix. C'est, cette fois-ci, on va répondre avec le, l'oracle du oui ou du non. Donc, évidemment, on va faire des questions à conséquence. Et j'ai mis toujours l'espace-temps avec l'oracle du temps ici qui va nous donner une période peut-être qui serait propice ou non, dépendamment de la réponse, évidemment. Mais c'est surtout vous donner une petite idée, je veux dire, de où ça pourrait se réaliser. Alors, c'est dans cette idée-là. C'est sûr que c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Mais ça reste que ça donne quand même, à date, c'est pas si mal, je veux dire, au niveau du, je ne peux pas dire que c'est très bien, quand on sait qu'au niveau du temps, c'est difficile à, vraiment, à définir. Alors, voilà, c'est ce que vont être les outils pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Loutaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci du support que vous me donnez. C'est très apprécié. Ne pensez pas que c'est anodin. Au contraire, on met de l'effort, on met une régularité, je veux dire, dans les lectures, évidemment. Alors, c'est très, très, très encourageant, évidemment, de voir que les gens apprécient le travail que vous faites. Alors, merci infiniment pour tous ceux qui me donnent, qui prennent le temps de me mettre un petit mot. C'est très, très, très gentil. Je voulais aussi vous souhaiter vous dire aussi, également, la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté de Marie-Loutaro. En parlant de communauté, justement, je voulais vous donner un petit, je l'ai fait sur les autres signes aussi. Simplement, juste vous rappelez, n'essayez pas à mettre des petits mots, peut-être où est-ce que ça vous touche exactement au niveau de la lecture. Ça peut aider. On est une communauté. Si on est tous dans cette communauté-là, c'est parce qu'il y a un petit point, quelque part, où on se rejoint. Donc, c'est de l'entraide. Du moins, c'est dans le but, moi, que je fais ces lectures ici. Alors, c'est à vous de voir si ça peut, peut-être des expériences, peut-être de certaines façons, où est-ce que ça vous a touché, ou bon, peu importe. C'est pour aider. On met ça comme ça, puis on verra ce que les gens, on va dire, lisent et ce qu'ils vont chercher comme force, comme encouragement, tellement s'ils se retrouvent dans ce que vous dites, évidemment. Alors, merci d'avance pour ceux qui auront envie de le faire. Ce n'est pas une obligation. N'oubliez pas votre libre-arbitre. Donc, si vous le faites, si vous le ressentez, évidemment. Mais je vous remercie d'avance de mettre un peu de… de redonner dans l'entraide ici. N'oubliez pas non plus de… ça, c'est le petit côté commercial que j'aime moins. Bien, partagez, likez, abonnez-vous, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. On n'a pas le choix pour faire avancer la ligne, pour la nourrir. Je ne sais pas si YouTube fonctionne de cette façon. Alors, merci infiniment pour ceux aussi qui prendront le temps de le faire. Alors, voilà, mes chers Capricornes. On est maintenant à voir si… j'imagine que vous êtes aussi intéressés que les autres. Allez voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2024. Alors, on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ce qui pourrait être la tendance ou l'ambiance de cette quinzaine. Alors, c'est parti. On a parlé ici de bénédiction sans frontières. On vous dit que par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine des êtres spirituels qui traversent les cycles de vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressent la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur à ce moment. Wow! Je ne sais pas. Finalement, ça pourrait s'adresser à des gens qui ont des proches ou pas. Ça peut être des connaissances aussi. On pense carrément aux autres avec tout ce qui se passe dans le monde. Dans le moment, on est un peu plus ou moins tout le monde interpellé. Je pense que c'est un peu de se souvenir de certaines personnes, d'avoir une pensée pour une personne qui peut-être a déjà été proche ou qui est toujours proche, mais qui n'est pas nécessairement à côté de vous. C'est un peu dans cette idée-là, je pense que cette carte-là vous amène, en parlant de sans frontières, ce n'est pas parce que c'est loin du cœur qu'on n'aime pas moins. C'est un peu dans cette idée-là. C'est peut-être aussi un petit coucou, une petite énergie qui passe entre vous, vous et les autres, ou les vôtres, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là ici. Petite pensée. Je trouve ça, c'est cute, je veux dire. Enfin, bref. Je trouve ça bien. C'est vrai qu'on a des gens qui sont à l'extérieur, je veux dire, oui, nos pensées sont là, mais ça, c'est comme si on prenait le moment pour se souvenir d'eux. Non, c'est tout simplement, c'est une énergie qu'on envoie dans l'univers. Alors, mes chers capécontes, on va commencer tout de suite dans votre état d'esprit, voir un petit peu ce que vous réfléchissez, cogitez, les projets peut-être que vous pensez, ce que vous aimeriez peut-être changer, améliorer ou tout simplement continuer votre routine. On n'est pas toujours tous les jours à vouloir révolutionner le monde de notre monde. Alors, on va les voir tout de suite avec votre état d'esprit. C'est parti. On ne parle de stratégie. Oh là, mes chers, mes chers, mes chers terres à terre capricorne, on est en train de penser à des plans ici. On fait des plans avec ce 21, ce 2, le 2 qui vous dit que oui, il y aura peut-être des gens qui sont... Souvent, le 2, on vous suggère de ne pas nécessairement agir seul. C'est l'association, c'est le partenariat, c'est deux personnes. Dans les cartes, souvent, c'est les amoureux, etc., etc. C'est le 2. C'est aussi le deuxième chakra, c'est les émotions. C'est la stabilité, oui. Stabilité, l'équilibre, j'ai plus envie de dire que stabilité. C'est être à l'écoute de ce que l'on ressent, c'est se fier à ce que, justement, vous ressentez. On vous demande de la collaboration, on vous demande de la réceptivité, on vous demande de vous ouvrir aux autres. C'est un peu dans ce sens-là. Je sais que vous, terre à terre, c'est une terre à terre du capricorne. Ce n'est pas nécessairement quelque chose, c'est spontané, il faut que ce soit réfléchi. C'est terre à terre, donc, très dans le concret. C'est un peu dans cette idée-là, mais c'est pour un total de trois, c'est la communication. Là, il nous parle d'action, de toute façon, ou de belles choses ici. Mais pour un total de trois qui nous parlent de communication, qui nous parlent d'expansion. Donc, on a peut-être une stratégie pour augmenter quelque chose, ou aller améliorer les choses, puisque ça veut dire, ici, on parle d'expansion, donc on veut aller plus loin, on veut aller plus grand, on veut aller plus gros. Dans cette idée-là, c'est en avoir plus. Bon, on comprend l'expansion, qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est aussi le fait que vous avez une facilité dans cette quinzaine, je vous encourage à en profiter, c'est que vous avez un certain charisme ici. Le trois, c'est ça un petit peu. C'est par votre personnalité, par la façon que vous réfléchissez, par la façon que vous avez le verbe facile. Les gens, ici, sont attirés par votre discours, sont attirés par votre personnalité, ce que vous dégagez. Alors, c'est un peu dans l'idée, ici, de la stratégie. Oui, on vous demande de ne pas nécessairement agir seul. Il peut y avoir des signatures, parce que la plume est quand même ici. Ici, on a une carte. On essaie de trouver quel serait peut-être le meilleur chemin pour atteindre ce que vous aimeriez ici. Mais vous avez la possibilité de les verbaliser. OK? Posez des questions, écrivez, informez-vous, après, auprès peut-être de vos réseaux, peut-être de certaines personnes qui auraient des compétences, dans le sens que vous aimeriez, ce que vous aimeriez ici explorer un peu, ou la façon de faire. En réalité, c'est comme si on a une idée, mais on veut savoir comment on pourrait l'atteindre. C'est comme ça que je le ressens, la stratégie, moi, ici. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Ça commence à être intriguant, ça. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Le 8 de bâton, ici, on a l'étoile. Parfait, la protection. Et on a le 3 de coupe. OK. Le 8 de bâton, ici, qui nous indique que... J'ai l'impression qu'il va falloir bouger un peu plus. C'est pas tellement bouger un peu plus comme bouger un peu plus vite. Ici, il y a peut-être des opportunités qui se présentent, qui ne resteront pas sur le plancher longtemps, ou des offres qui ne resteront pas longtemps sur la table. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous amène ici le 8. C'est de l'action, mais c'est aussi d'excitation. On a une occasion, je dirais, c'est peut-être là la stratégie. On a une occasion, ici, on ne peut pas presque dire non. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la pression. C'est tellement correspondant à ce que vous cherchez que peut-être que vous essayez de l'incorporer dans votre vie. C'est bien possible aussi. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On ne l'attendait pas ou on ne l'attendait plus. Je trouve que c'est quelque chose, ici, qui vient... que vous avez besoin de réagir rapidement. La stratégie, je la comprends, parce qu'on ne peut pas non plus tout lâcher, pour... Vous comprenez un peu l'idée. Pour certains, c'est de déménager ou d'aller ailleurs ou dans un autre pays. Bon, on sait, ça peut être n'importe quoi, enfin. Mais c'est quelque chose, comme je vous dis, que vous devez donner une réponse rapidement. On vous le confirme, ici, avec ce vide. Ce vide, n'oubliez pas que c'est quand même votre sagesse intérieure, aussi. C'est une recherche d'une certaine stabilité. Mais vous avez... Pour vous, vous avez, avec ce vide-là, vous avez un bon discernement, un bon jugement. Donc, on n'est pas ici, nécessairement, dans l'impulsion comme telle. D'ailleurs, d'où la stratégie. Mais je veux dire, à quelque part, je veux dire, c'est... Il faut que les choses se décident rapidement pour ne pas manquer l'occasion. Alors, vous voyez, ça dépend, évidemment, toujours de votre... Moi, je pourrais dire ça, de votre... J'allais dire, votre tolérance au risque. Pour certains aussi. Parce qu'étant donné que vous êtes un signe de terre, normalement, vous aimez bien avoir toutes les réponses avant même de penser à bouger. Ici, peut-être parce que, justement, vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses ou alors toutes les réponses satisfaisantes pour vous. C'est d'où la stratégie. On va faire les choses peut-être différemment pour y arriver au même point. Et c'est parfait. Tant mieux pour vous. Vous avez toute l'énergie ici pour, justement, prendre les bonnes décisions au bon moment. OK? Vous avez la protection de l'étoile ici. L'étoile qui nous parle de vœux réalisés. Ça peut être d'ailleurs relié. D'ailleurs, c'est là, peut-être, la vitesse. C'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Donc, on n'a pas vraiment... C'est pas quelque chose de calculé. Quelque chose dans lequel on s'attendait. C'est de la joie, quand même, veut dire, l'étoile. C'est ce qu'on désire. C'est des vœux. C'est des vœux. C'est des vœux réalisés. C'est la bonne fortune pour certains aussi. Mais c'est surtout la foi. De croire qu'on peut y arriver. De croire que ça peut arriver. Dans ce sens-là, veut dire, notre foi ici est engagée. On y croit. Mais c'est aussi l'éclairage, l'étoile. C'est celle qu'on se tourne, vous savez, quand on regarde le ciel. Vous savez, qu'on trouve que c'est immense et qu'on se sent si petit et qu'on va chercher quand même une certaine paix d'esprit, une certaine paix même physique pour certains, indépendamment où ça vous touche. Mais ça reste quelque part que c'est aussi l'étoile qui vous guide. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Mais c'est aussi le côté très protecteur de l'étoile. OK? Mais c'est un guide. Donc, écoutez-vous aussi à quelque part. La toute dernière, le Trois-deux-Coupes. Trois-deux-Coupes qui nous parlent de joie, de communauté, d'amitié. Je veux dire, ici, je pense qu'on est, comme je le disais au tout début, stratégie, utiliser les réseaux que vous avez, les réseaux d'amis, les réseaux de contact, pour vous aider, peut-être à aller chercher l'information peut-être qui vous manque, qui pourrait vous rassurer que c'est pour vous, ou alors ce qui pourrait vous éclaircir, éclaircir un peu la situation, que vous pouviez prendre, comment je peux le dire ça, surtout avec l'étoile ici. C'est comme si je ressentais que, c'est comme si éventuellement vous aviez une, vous êtes mis, je reviens en arrière un petit peu, vous êtes devant une situation, veut dire, vous avez besoin de, il faut que vous donniez une réponse assez rapidement, mais il vous manque, selon vous, certains éléments, et la façon que vous réagissez normalement pour vous, vous ne pouvez pas vous lancer nécessairement dans l'aventure sans même savoir, veut dire, si ça pourrait être viable ou à quoi vous attendre, quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, l'interrogation au niveau de la stratégie. Je pense qu'on vous ramène, je n'oublie pas que vous êtes capable de parler, vous avez la parole facile, alors informez-vous, vous demandez, vous avez une façon qui est charismatique de poser des questions, profitez-en. Vous n'insulterez pas les gens, vous ne les mettrez pas de pression, vous dites, vous avez une façon facile, ça coule. Donc, les gens sont ravis de vous aider. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène profiter parce que c'est votre grosse interrogation, elle est là. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous amène, moi, à vous servir des gens, des connaissances que vous avez, mais surtout des gens qui auront peut-être plus de compétences, ou d'expériences, peut-être dans ce que vous retrouvez devant vous, qui pourraient vous aider un petit peu, vous vous situer un peu aussi également, et peut-être même vous donner certaines solutions ou certaines pistes que vous pourriez explorer pour aller. Mais sur certaines, j'ai l'impression que le temps est compté ici pour donner des réponses. C'est à vous de voir. OK? On va continuer de toute façon. On verra bien. On va aller plus loin, tiens. Avant de donner plus bas. On a peur de guérir ici. OK. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences dans le passé récent ou quelque chose qui vous a assez marqué ici? Avec ce 23. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, ce n'est pas qu'on se rencontre, mais qu'on se retrouve devant une situation où est-ce qu'il va falloir agir vite. Et ça n'a pas toujours nécessairement été heureux tout le temps, ou alors pas du tout, tout le temps pas heureux. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si c'est un peu... Remarquez que c'est un peu contraire dans votre nature de décider sur un flip, de dire qu'est-ce qu'on va faire. En étant un signe de terre, vous aimez bien de savoir où vous mettez les pieds, mais surtout de savoir où vous allez. Ici, ça fait partie de la confiance qu'on a, qui fait partie de nous autres. C'est notre instinct. Il m'a dit qu'il nous demande de cette idée-là. Donc, c'est pour ça que je pense que ça vous met un peu mal à l'aise le fait de, encore une fois, de vous retrouver dans une situation où est-ce que vous avez besoin d'agir vite sans avoir nécessairement toutes les réponses et même ne serait-ce que d'avoir toutes les questions non plus adéquates. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je sens la guérison. On est dans le 5. Le 5, c'est évidemment le total de 23. Le 2, n'oubliez pas. On vous recommande de ne pas agir seul. N'hésitez pas à demander à des gens qui ont la compétence qu'est-ce qu'ils en pensent ou demander leur avis, demander, peu importe. Je veux dire, il y a quelque chose à aller chercher pour vous aider à prendre une décision éclairée. N'hésitez pas à prendre les instruments qu'on vous donne. Vous avez le 3 et, comme je vous dis encore une fois, la communication qui est fluide. Vous êtes capable de demander très gentiment, de façon très diplomate ou peu importe. Allez chercher des réponses. Peut-être que nécessairement, tout le monde n'aurait pas nécessairement accès. C'est comme un petit peu dans ce sens-là que ça vous donne une facilité. Parce que le 5, il vous demande de prendre une direction. C'est un carrefour, le 5. Mais c'est aussi un désir de liberté. Donc, il y a peut-être, en arrière de tout ça, qu'il y a quelque chose, peut-être, que vous commencez à être un peu lassé ou alors vous êtes un peu blasé ou c'est peut-être une journée que vous en avez marre un peu de la routine. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'elle peut être. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. On a comme envie de... Ça fait un petit bout de temps qu'on y pense peut-être justement de changer des choses dans notre vie, peu importe le domaine. C'est vous qui le savez, évidemment. C'est pour ça que cette occasion qui nous arrive tout d'un coup, c'est comme si c'était comme wow! Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est quelque chose qui va dire que je dois sauter dessus? Ça semble intéressant. Ça semble très correspondre pas mal à ce que je veux si ce n'est pas totalement à ce que je veux. C'est un peu dans ce sens-là que l'ambivalence, pour vous, c'est comme si c'est trop beau pour être vrai. Donc, à ce moment-là, c'est là que je vous recommande, le 2, l'association, le partenariat, aller chercher des gens qui ont la compétence, qui peuvent vous guider ou qui peuvent, je veux dire, vous donner les clés, je veux dire, c'est les cues, je veux dire, on va le dire dans ce sens-là, qui pourraient vous aider à prendre, comme je vous dis, une décision éclairée. Mais c'est ici, la guérison, moi, je pense qu'elle est basée sur des expériences passées, un peu dans cette idée-là, OK? On ne veut pas se mettre dans la même situation qu'on a déjà été une fois ou deux, ou trois fois dans notre vie. C'est donc, on veut dire, on est beaucoup plus prudent, mais c'est incompatible avec la vitesse qu'il y a demandé ici. C'est ça qui est le problème. D'où l'idée veut dire de demander à des gens qui ont l'expertise autour de vous. Comme je dis, vous avez le charisme pour être en mesure de vous trouver les bonnes personnes, OK? Le 5, c'est aussi un désir de liberté, c'est l'aventure. On veut aussi, je veux dire, peut-être, élargir un peu notre routine ici. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Vous voyez, on nous parle de l'as d'épée. Vous avez à avoir des idées, je pense que vous n'êtes pas à court. On nous parle du cavalier de coupe et le dernier, le monde. Bon, bien, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour prendre vos décisions, ça, c'est sûr et certain. On a ici l'as d'épée, tant mieux d'ailleurs. L'as d'épée qui nous parle de clarté, de nouvelles idées, d'encore là, de communication. On est dans le côté beaucoup plus, je dirais, terre-à-terre de votre personnalité, mais c'est surtout le côté beaucoup plus logique, cartésien. On est dans la lucide, on est très lucide. Ici, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas à se faire des histoires, etc., etc. On voit les choses telles qu'elles sont. Mais cet as-là, moi, ce que j'aime, parce que c'est évidemment, il y aura une décision à prendre ici, c'est assez évident, c'est que ce soit un oui ou un non, mais il y aura une décision à prendre ici. L'as, c'est surtout le un, c'est le début. On n'est pas encore tout à fait dans l'action. C'est comme si, on venait de prendre la décision de, et après, il y aura de l'action. Mais on est dans cette idée-là. Donc, on est au début. On est à saisir une opportunité qui va nous demander de passer à l'action. C'est un peu cette carte-là qui vient là, c'est l'ancrage aussi. Donc, c'est un peu dans l'idée. Ce que j'aime surtout, c'est vu que ça touche au niveau des épées, c'est que dans votre tête à vous, vous voyez la situation telle qu'elle est, sans flaflas, sans... Vous n'êtes pas, comme je veux dire ça, c'est très clair, très lucide, la situation. Donc, c'est le bien parce que il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas de doute qui peut s'installer parce que pour vous, c'est très clair. Donc, puis on a des idées aussi. Donc, c'est des éclairs de génie, je pourrais dire, dans un certain sens, pour imager l'idée. C'est comme si, je veux dire, ça sort vite. On ne traîne pas. On n'est pas en train d'hésiter, on n'est pas en train de se poser une question si c'est ça qu'on devrait faire ou si c'est ça qu'on devrait faire. Pour vous, c'est évident. OK? La deuxième avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, qui est toujours représenté par, on va dire, chevalier, qui est sur son cheval, qui est toujours à la vitesse. Ici, il est à côté de son cheval, mais en principe, ils sont toujours sur le cheval. On revient encore à la communication. On est dans la coupe ici. C'est émotionnellement que ça vient un petit peu nous chercher. J'ai l'impression que ça vient un peu brasser à l'intérieur, quoi qu'on est capable de gérer avec ça, de gérer. C'est comme si c'était le... C'est parce que ça peut être la situation de la stratégie et tout et tout. Moi, je le voyais comme un travail, mais ça peut être aussi de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu du passé, ou alors quelqu'un que, coup de foudre, vous n'attendiez pas à ça du tout. Vous êtes tout émoustillé, etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi parce que le cavalier de coupe, ça peut être une certaine romance aussi. Donc, on peut aller le côté sentimental. Donc, sentimental, ça peut être aussi amitié. Il y a des atomes crochus ici qui sont en jeu ici. C'est un peu dans ce sens-là parce que je vous sens un peu beaucoup surpris de ce qui se passe. C'est comme si vous disiez que vous n'avez rien demandé ou alors vous attendez tellement, c'est tellement rien, pas programmé que rien, que la surprise, elle est là. Et ça peut être donc dans tous les sens, comme je vous dis. Ça peut être côté amour, côté affaires, côté travail, côté, bon, relation, amitié. Des gens, comme je dis, vous avez perdu de vue, tout d'un coup, c'est presque, si on ne cogne pas à votre porte pour vous dire bonjour, mais voilà. c'est un peu dans l'idée, un peu dans cette idée que je vous sens de surprise un peu. Mais vos émotions sont interpellées, j'ai envie de vous dire. Maintenant, dans quel sens, vu que c'est un tirage général, difficile à dire, si c'est romans, si c'est travail, ou peu importe, projet. Mais ici, on est émotionnellement, on veut dire, touchés ici. Ou alors, si au niveau des idées, ça peut être aussi, si on regarde l'association des deux, ça peut être que vous allez voir quelqu'un, vous allez dire, qui peut-être, vous avez déjà eu un attachement, mais qui a une compétence qui pourrait vous aider. Un ex, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Oubliez pas que le cavalier, c'est de la vitesse aussi. C'est des choses qu'on fait rapidement. Vous avez le monde, pour rien de moins, avec cette carte de 21. C'est compléter l'action, c'est l'accomplissement, c'est presque la fin d'une étape. C'est comme si, vous dire, étant donné que ça va rapidement, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement qui va se créer. Et le monde, ici, vient nous dire, veut dire, que vous êtes à la fin, peut-être, de la réflexion. Ça peut être dans ce sens-là, puis on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire. C'est moi, ces trois cartes-là, ces trois cartes-là, c'est ce qu'ils me disent. On verra bien avec le reste. Mais pour le moment, le monde, pour moi, c'est comme si vous aviez atteint une certaine étape. Donc, on est capable, veut dire, de savoir, est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. C'est dans ce sens-là que je la ressens ces trois cartes-là, ici. OK? On continue. On va peut-être en connaître un peu plus. Ici, on nous parle de liens affectifs. OK. Il semblerait qu'on touche un peu le côté émotionnel, surtout avec ce 14 ici, un 4, le 1. Oui, on veut y aller. Le 4, c'est oui, mais il faut que ce soit solide. Ça ne sert pas pour une aventure. C'est dans ce sens-là. C'est du côté sentimental, ici. Le 5, c'est qu'il y aura une décision à prendre. Est-ce que c'est des choses qu'on doit régler avant de se laisser aller? Peut-être. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi qu'on veut tout simplement sortir d'une certaine situation, d'une certaine relation, parce qu'on a envie de liberté, parce qu'on a envie de voir autre chose, etc., etc. Mais je sois certaine, ce n'est pas une énergie ici qui est négative. On le voit bien. Il y a de l'affection. Il y a de l'amour. Il y a de l'amitié. Il y a une romance ici qui semble se dessiner. On va le voir si c'est vraiment de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la grande prêtresse. OK. L'as de coupe et les amoureux. Bon, ben, coudonc. J'aimerais bien vous amener sur un autre sujet, mais je n'ai pas le choix. C'est beaucoup le côté romance qui parle ici pour vous, chaque apricorne, puis tant mieux. Si vous êtes un cœur à prendre, je vous souhaite tout le bonheur possible. Ici, avec la grande prêtresse, on est plutôt du côté plus spirituel, plus merci mon Dieu, comprenez-vous, dans ce sens-là un peu. La grande prêtresse, c'est une énergie féminine. Donc, l'intuition, elle est toujours là, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le côté yin, on va le donner de ce côté-là. Mais c'est surtout le côté, comme je vous le dis, spirituel. Mais émotion, mais émotion, ce n'est pas un débordement d'émotion ici. C'est des ressentis qu'on a, des petits sourires qui se dessinent dans votre figure. C'est un petit peu dans cette idée-là que je la ressens, moi, ici, au niveau des liens affectifs. C'est comme si on se souvenait avec bonheur de certains souvenirs, tout simplement. Mais la grande prêtresse, aussi, c'est beaucoup, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est du plaisir, c'est l'expression, c'est la fertilité, c'est une énergie, je veux dire, comment je peux bien vous dire ça, parce que moi, je la vois comme bien du savoir, c'est comme si de l'expérience, mais c'est vraiment du côté spirituel. c'est comme si, je veux dire, on ressentait, pour certains, j'irais même jusqu'à dire qu'ils diront peut-être que c'est votre âme sœur, vous comprenez un petit peu dans l'idée, c'est comme si, je veux dire, on a un attachement, je veux dire, on finit les paroles de l'autre, etc., etc., un peu dans ce sens-là. On se retrouve dans l'autre aussi, vice-versa. C'est pas dans l'idée que je le verrais un petit peu cette grande prêtresse-là. N'oubliez pas que c'est la carte numéro 2, encore là, l'association, le partnership, c'est les autres, c'est être à l'écoute, mais c'est surtout de vous fier à ce que vous ressentez. OK? C'est vous qui connaissez ce que vous ressentez ici. On va continuer. Un as de coupe, on reste encore dans les émotions, c'est de la joie, c'est un nouvel amour, c'est de la créativité, on reste vraiment dans le côté sentimental, le côté émotionnel. L'as, comme je vous dis, c'est un début, c'est quelque chose, je veux dire, qui est pas nécessairement dans l'action actif, mais qu'on est en train de tout préparer pour justement passer à l'action. C'est le début, on peut pas dire autrement, c'est l'ancrage aussi, c'est des choses qu'on a fait consciemment, ici on n'est pas dans les pulsions nécessairement, mais ça nous touche, ça nous touche parce que ce qu'on est dans les couples, les couples veut dire qu'ils nous parlent d'émotion, oui, mais qu'ils nous parlent aussi d'endresse, d'émotivité, d'entraide, de partage, etc., etc., d'accord? La tout dernière, les amoureux, encore là, encore du 2, c'est comme je vous ai dit au tout début, la stratégie peut-être qu'il y a peut-être des choses à régler avant de vous laisser aller, ça peut être dans ce sens-là, dans n'importe quel sens qu'on pourrait dire, mais c'est un peu la sensation que j'ai pour le ressenti. C'est... C'est l'amour, on peut pas le dire, c'est la relation, c'est les choix que l'on fait, c'est l'harmonie qu'on veut créer, c'est la coopération qu'on veut vivre, c'est le 2, c'est le 1 et le 1, qui donne 2, 2 personnes qui choisissent de faire un couple, qui veulent en faire 2, qui veulent être de 2 personnes en faire 1 personne, j'aime pas tellement ça, cette idée-là, mais bon, vous comprenez un peu l'idée, c'est... il y a un choix, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui demande un certain engagement dans une première partie, c'est peut-être comme ça un petit peu que je le sens au niveau des liens affectifs, je pense qu'il y a... comment je pourrais bien vous dire ça? Je pense qu'on cède à quelque part, on cède, veut dire, à ce qui arrive, pour moi, c'est un oui, évidemment, c'est dans le sens qu'on est prêt à se lancer, mais il y a des choses à régler avant de peut-être se laisser aller complètement ou d'entamer quelque chose de neuf. C'est dans l'idée que je vous la ramène ici. Mais je suis certaine, vous êtes dans des conditions gagnantes quand même, on ne peut pas dire que c'est mauvais, au contraire, on vous encourage toujours à vous rapprocher, de régler les choses ensemble, des choses comme ça. OK? On va voir jusqu'où ça va cette histoire-là. On nous parle ici de choix. Oula! Avec ce 5, vraiment, vous êtes vraiment... vous êtes face à un choix. On ne peut pas dire avec ce 5-là, je ne vais pas vous dire de vous raconter n'importe quoi. Le 5, c'est un carrefour. C'est vraiment, on va dire, ça va vous demander de la polyvalence, de vous adapter, mais aussi un peu d'ingéniosité, un peu comme la stratégie ici. Donc, est-ce que c'est d'aller rejoindre quelqu'un? On l'a vu ici avec les bénédictions sans frontières, ça peut être dans ce sens-là aussi. On va rejoindre ou quelqu'un vient nous rejoindre. Il y a une pensée, il y a quelque chose qui se passe ici avec cette carte du choix ici. Le 5, c'est la motivation, c'est même un changement de vie pour certains. C'est l'apprentissage par l'expérience, c'est l'aventure aussi. On ne supporte pas de se sentir peut-être loin de la personne, on ne supporte pas de se sentir enfermé même dans un certain décorum ou, comprenez un petit peu, des coutumes ou peu importe comment on peut l'avoir, et on ne va pas se sentir enfermé avec ce 5. Donc, il y a un choix à faire ici. On va aller voir avec les tarots si les choix ici nous sont énumérés. En passant, j'ai 4 cartes parce que j'en ai fait tomber 2, donc je les ai pris. On verra pourquoi. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 d'épée, j'ai l'ermite et j'ai l'as de bâton et la toute dernière qui est le 9 d'épée. Le 6 d'épée, ok, consciemment, lucide, de façon ludique, lucide, pardon, on est dans le mouvement, on est dans le changement. C'est ce qu'on veut. Logiquement, de votre façon cartésienne, vous ne voyez pas nécessairement comment faire autrement que partir. Regardez la jeune fille ici qui, elle ne part pas nécessairement, la décision ne se prend pas nécessairement en criant ciseaux parce qu'on abandonne quand même certaines choses en arrière de nous. Mais ici, elle choisit de se laisser guider par son instinct. On la voit dans une barque ici, il y a une silhouette sombre qui est en arrière d'elle. Il y a des épées qui sont dans son dos. Elle en a une autre, je veux dire, qui est quand même, c'est elle qui le tient. Donc, je veux dire, elle, ce n'est pas un choix facile, c'est dans ce sens-là que je le ressens. Mais on tourne le dos à la situation. On veut vraiment, je veux dire, aller ailleurs ou voir ailleurs, ça peut être dans ce sens-là aussi, avec cette carte du 6 d'épée ici. C'est un mouvement, on ne peut pas faire autrement. L'autre ici, on parle de l'ermite, l'ermite qui nous parle de réflexion, qui nous parle parfois de solitude parce que c'est c'est de l'introspection. Ici, ce n'est pas d'aller au fin fond de la montagne et se blottir dans une grotte, pas nécessairement. En fait, c'est peut-être la grotte qui est à l'intérieur de vous, mais chose certaine, ici, c'est comme si on prenait du recul avec l'ermite. On a besoin de réfléchir, on a besoin de faire le point, on a besoin, parce que c'est vrai que les choses se passent beaucoup vite. Je ne peux pas vous, il y a de la vitesse beaucoup dans vos cartes. C'est comme si, c'est pas nécessairement que de l'impulsion, c'est qu'il faut se décider vite parce qu'on peut saisir, on peut manquer une occasion peut-être justement d'avancer en ne saisissant pas ou en ne faisant pas un choix. Donc, je vous comprends que ça peut être un peu, un peu, on va être essoufflé un peu dans ce sens-là. Cette carte-là, elle veut dire l'ermite, justement, peut-être vous permet de faire un léger recul pour voir un peu plus la situation pour reprendre votre souffle dans le fond. Moi, c'est comme ça que je la revois. C'est l'introspection, comme je vous dis, l'ermite, c'est se sentir guidé, c'est, bon, dans cette idée-là. OK? L'as, l'as qui nous annonce ici, l'as de bâton qui nous annonce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, l'as qui est normalement qui nous indique qu'il va y avoir du mouvement. C'est le tout début ici où est-ce qu'on a pris une décision. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir comment programmer ou alors, comment je veux dire ça, préparer l'action. Ici, l'as de bâton nous parle de passion, mais il nous parle d'inspiration et de manifestation. Il y a des choses qui bougent, il y a des occasions qui se présentent, il y a des opportunités aussi qui se présentent. Donc, c'est comme si, après avoir réfléchi, après avoir pris un petit peu votre soupe, je pourrais dire, de cette façon-là, cette tasse-là, c'est bien parce qu'au moment où vous devez, parce que l'action doit continuer quand même, le choix est toujours là. Ici, c'est comme si, on se décidait à aller dans une direction que vous avez choisie, évidemment. mais c'est, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est, vous êtes inspiré, c'est comme si, à l'intérieur de vous, c'est comme si, vous étiez, vous savez quoi faire. Je n'ai pas un peu la difficulté à mettre les mots sur le ressenti, c'est comme si vous étiez, quand je parle d'inspiration, c'est comme si vous saviez instinctivement quoi faire. Hélas, pour passer à l'action. Donc, il y a des choses qui existent que vous connaissez peut-être qui fait que vous savez comment atteindre l'aller chercher la personne ou atteindre la personne ou comprenez un peu dans ce sens-là qu'on pourrait la mettre ou l'action, peu importe, parce qu'ici, moi, je le vois plus du côté amoureux, mais ça peut être mis évidemment selon ce que vous vivez, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les affaires, l'amitié, etc., etc., ça ne peut pas nécessairement, étant donné dans un tirage général, c'est pas nécessairement qu'amoureux. Ça peut être aussi qu'on parle d'amitié, on va chercher quelqu'un qui est en difficulté, ça peut être dans ce sens-là aussi, OK? Et ici, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. C'est un peu ça aussi le choix, la manifestation. C'est, on manifeste nos intentions. Donc, c'est bien que ce soit un as, parce que justement, c'est au début, donc on commence à faire des démarches un peu dans cette idée. On a le 9 d'épée ici. Le 9 d'épée qui vient, qui nous parle de force, qui nous parle de détermination, qui nous parle de « on y va ». On y va, on va dire, regardez la personne ici, il y a 9 épées autour d'elle, la situation est un peu pas facile, parce que ça vient, comme je vous dis, la vitesse ici pour un signe de terre, ça l'empêche, je veux dire, de vivre pleinement l'action qu'on a à vivre. Parce que le terre-à-terre, lui, il aime, comme je vous dis, il est très grandé, très ancré, comme en tant que Capricorne, et c'est pas nécessairement dans sa nature d'aller dans la vitesse, c'est pas un signe de feu, c'est l'action, oui, il est capable d'en faire, c'est pas un problème, mais l'action pour lui, c'est après tout, avoir réfléchi, avoir vu le pour, le con, on est là, on sait qu'on est capable de prendre une décision. Ici, on vous demande d'agir comme un signe de feu, c'est rapide. Donc, c'est un peu simple, un petit peu la sensation, je pense, que vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous devez faire, c'est un peu qu'on vous combatte vous-même un peu dans votre façon de faire habituelle, c'est pas dans le sens-là que je la ressens de neuf, mais c'est la détermination, je pense que votre détermination, elle est plus forte que votre insécurité, c'est pas face au choix qu'on a à faire, c'est, ou à l'urgence du moment, peut-être, ça peut être ça. Je suis certaine, ici, on est dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on ne se laisse pas faire par notre esprit, par notre mental qui pourrait nous, ou même nos émotions. C'est, oui, on a des craintes, on a des peurs, mais c'est pas assez suffisant, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter. On est déterminé à faire ce qu'on a à faire, tout simplement. On veut compléter l'action. OK? Très déterminé, en tout cas, il y a du, oui, vous mettez toutes vos capacités, veut dire, pour ça. On continue, cher ami. On continue avec quoi? Avec la jalousie, ici. Oh, bon, bon, bon. Bon, ça va pas l'affaire de tout le monde, évidemment. Alors, ici, il y a de la jalousie. Peut-être qu'on, peut-être pour certains, il va dire, il y a des gens autour de vous qui pensent que vous, vous investissez trop, ou trop rapidement, ou peu importe. C'est un peu la sensation que j'ai avec cette carte-là. Toujours du 2, mais ce qui est important pour vous, c'est, c'est, vous fiez à ce que vous ressentez. Le 2, c'est aussi ça. C'est, 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 c'est vraiment, à me dire, d'être réceptif, oui, d'être à l'écoute, très important. La diplomatie, n'oubliez pas, c'est ça aussi, ça fait partie du 2. Surtout, s'il y a de la jalousie, soyez diplomate, n'envoyez pas le monde de promener, ça, 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 ça amènera rien dans la situation. Prenez la patience. Je sais bien que c'est peut-être pas le moment de vous sortir très patient parce qu'on est comme compressé, on est pressé, on est un peu bousculé nous-mêmes, donc se faire bousculer par quelqu'un d'autre, c'est moins intéressant dans la situation, ça fait juste mettre de l'huile sur le feu. Je suis certain, cette jalousie-là, elle est mal placée, évidemment, elle est mal, le timing n'est pas bon parce que vous êtes dans une action à entreprendre rapidement. Comme je vous dis, c'est normalement contre votre nature, donc en plus, on combat un peu cette sensation-là. Bon, mais heureusement, la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Mais comme je vous dis, votre réaction pourrait être, comme je vous dis, ce n'est pas de la jalousie, d'après moi, qui vient de vous, mais contre vous, c'est quelqu'un qui vous fait prouver sa jalousie dans ce sens-là. Alors, c'est dans l'énergie comme ça que je vous l'amène ici, mais comme je vous dis, pour vous, de votre côté, c'est la diplomatie qui est importante, la collaboration, on essaie de faire les choses du mieux. C'est comme si on essayait de mettre ça sur les choses comme un peu stand-by parce que vous avez d'autres chats fouettés. C'est un peu dans l'idée un peu que je la ressens cette carte de jalousie. Vous n'avez pas nécessairement le temps à pouvoir, je veux dire, calmer la situation. Donc, il va falloir dire des mots, des mots clés que j'ai presque envie de dire qui sont très diplomates pour ne pas envenimer la situation. OK? On va aller voir ce qu'il nous dit, le tarot. On nous parle ici de la dame, la reine des bâtons. La reine de bâtons. On a le 3 de pentacle et on a, on a, on a, on a le 10 de pentacle. OK, les choses quand même prennent leur sens. La reine de bâtons ici qui nous parle de pouvoir, de créativité, mais aussi, encore là, de détermination. je pense que c'est, la seule chose que j'aime bien par rapport à la jalousie, c'est que dans la reine, la reine, normalement, c'est une personne qui sait donner des ordres, qui sait diriger. C'est le pendant féminin du roi, on se le dira, d'une façon beaucoup plus yin, beaucoup plus douce, gentille, beaucoup plus de compassion, plus sensible aux autres, etc., etc. Quoique dans le bâton, on est quand même dans l'action, mais c'est, l'idée de la reine, c'est que c'est surtout l'énergie yin qui va vous, qui est en mesure de donner les explications. C'est comme si, je vais te dire que je dois faire ça ou tu dois faire ça, mais je t'explique pourquoi tu dois le faire. Le roi ne perdra pas son temps à vous expliquer comment faire ni pourquoi le faire. C'est, écoute-moi, puis c'est tout ce que j'ai à dire. C'est plus directif, c'est plus dans l'action, on va dire, de roi, c'est le yang. Donc, un peu dans l'idée ici que je vous amène la reine, c'est comme si, vous êtes en mesure pour cette jalousie de calmer le jeu un peu, je pense de donner justement la bonne réponse ou les bonnes réponses qui fait que ça calme le jeu un peu. Et c'est parfait que la reine soit ici parce que vous êtes dans l'action avec cette reine-là. Donc, il faut, comme vous dédoubler à un moment donné dans toutes les choses que vous devez avoir à penser, veut dire, justement, vous dédoubler pour donner les bonnes réponses, pour calmer le jeu de l'autre côté, pour que vous soyez disponible pour faire ce que vous avez à faire. OK? On a également, qu'est-ce qu'on a ici qu'on avait dit? Le Trois de Pentacle, il nous parle de travail d'équipe, de coopération, de créativité, le Trois. Mais c'est aussi, le Trois, c'est aussi la communication. On est capable, heureusement, vous avez la parole facile. Vous êtes capable de vous dépatouiller un peu de tout ce qui pourrait, veut dire, vous gêner parce que par la parole, vous êtes en mesure d'expliquer les choses rapidement, logiquement, peu importe. C'est vraiment parce qu'on est terre-à-terre avec le Pentacle ici. on est dans l'ancrage. Donc, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus concrète, j'ai presque envie de dire. Et ce Trois-là qui vous aide, veut dire, en ayant la parole facile, vous êtes en mesure d'expliquer, de donner des explications ou même d'aller chercher des explications, des réponses, en fait, dans ce sens-là, ça vient vous aider dans l'action rapide parce que vous avez, peut-être, il peut y avoir un peu d'argumentation. C'est un petit peu dans ce sens-là, honnêtement, que je pourrais le dire. Mais vous avez tout pour réussir cette argumentation-là pour que ça puisse se régler avant que vous ayez d'autres choses à faire. OK? C'est comme si, veut dire, on arrivait à s'expliquer, mais de façon, il n'y a pas de violence dans le Pentacle. On est dans la matière. On n'est pas dans les émotions. Donc, on est capable de mettre les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas nécessairement non plus comme l'épée qui pourrait parler de logique, mais c'est comme si, veut dire, c'est comme si vous disiez, voilà la terre, voilà le ciel. On ne peut pas contester, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On a la toute dernière qui est le 10 de Pentacle, et ça, c'est une belle carte pour vous parce que ça vient vous donner... En fait, c'est de l'aide. Je ne peux pas dire dans la situation, c'est de l'aide parce que ce 10-là, premièrement, vous annonce que vous êtes un peu comme la carte du monde. C'est que vous êtes à la fin d'une étape. Il y a quelque chose qui se règle, je veux dire ici, parce que c'est par rapport à la jalousie, c'est bien peut-être. Toujours est-il que ça montre qu'il y a quelque chose qui se ferme, ça close. On a terminé quelque chose. Et ce 10-là, je veux justement passer ensuite à l'action avec le 1. Mais le 10 ici de Pentacle nous parle de prospérité, nous parle de bonne fortune, nous parle de facilité, nous parle d'avoir complété quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si on avait réglé une situation. C'est un peu dans ce sens-là. Et de la meilleure façon possible. OK? Donc, c'est très terre-à-terre encore là, on est dans les Pentacles. Donc, ça va très bien avec les cartes ici. C'est comme si, vous régliez le problème de jalousie. Il n'y en a plus. Tout est réglé, tout est dit, tout a été... Bon. Avec tout ce que ça peut entourer, évidemment, pour régler un problème. D'accord? On va aller voir la conclusion. Moi, j'ai bien à te voir tout ça. On n'a pas d'outils ici. Oh! On a des choses ici pour nous aider. Tant mieux. C'est un... Je pense que c'est un... Cet outil-là, pour moi, spontanément, la sensation que j'ai eue tout de suite, l'intuition, c'était comme si... Parce qu'avec ce kata, vous mettez les choses en ordre. C'est comme si, je veux dire, on préparait quelque chose de nouveau. On démarrait quelque chose de nouveau qui va être stable. Dans le contexte d'une relation, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous aviez réglé tout ce qu'il y avait avec un ancien partenaire et que vous êtes prêts à repartir un couple. Comprenez un peu? Ou une famille. Bon, c'est un peu dans ce sens-là que je la verrais. Ça peut être mis, comme je vous dis, à n'importe quel domaine de votre vie, mais c'est comme si, je veux dire, on réglait une ancienne situation pour être en mesure d'être très attentif ou du moins d'être disponible pour ce qui se présente de nouveau pour nous qu'on veut rebâtir. Donc, on commence à construire la base pour pouvoir bâtir par-dessus. C'est pas dans l'idée que je vous l'amène ici, cette carte d'outil. Donc, il y a des choses qui viennent à vous pour ça. Pour vous aider à rebâtir. On nous parle ici de la justice, si elle est non. On a la tour, oups, et on a le soleil. OK. La justice ici, carte majeure, hein? Ouais. Ouais, trois cartes majeures. OK, on se paie la totale. La justice ici, du disque, l'équilibre, évidemment, c'est... Hum... J'aurais envie de vous dire que ça vous donne une bonne idée d'équilibre, oui. Donnez-moi un petit second. Je vous reviens parce que là, j'entends un bruit et ça me fatigue. Bougez pas. Oh, je vous reviens. Excusez-moi. Alors, on revenait à la justice. La justice, c'est quoi? C'est... D'arriver à trouver un certain équilibre, oui. C'est des décisions qu'on a à prendre. Tout ce qui peut être aussi légal, tout ce qui peut... Tout ce qui peut sous-entendre une signature. Ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat d'achat, un contrat de vente, un échange. Peu importe. C'est quelque chose que l'on signe. Ça peut être un permis. Ça peut être... OK. C'est... Ici, en parlant d'outils, on parlait de reconstruction, parce qu'on le voit ici avec le soleil et la tour. C'est... Moi, je trouve... Je pense que c'est... Ça peut être un règlement aussi. Ça peut être quelque chose que vous avez peut-être... Je vous donne un exemple. Mettons que vous avez, dans un contexte amoureux, vous avez... On signe les papiers de divorce ou alors on demande le divorce. Prenez-vous une séparation ou il y a quelque chose d'ici qu'on sépare. Ça peut être des biens aussi, sans nécessairement être un divorce. Ça peut être... Bon. Ça peut être aussi acheter une maison. Ça peut acheter une auto. Comprenez-vous? Il y a quelque chose d'ici qui nécessite, je veux dire, des signatures ici. On est dans la loi, OK, pour certains. Sinon, c'est une question d'équilibre. C'est qu'on met les choses et on dit comme elles devraient être. On rétablit l'équilibre, tout simplement. Mais avec ce nombre de quatre ici qui nous disaient, qui nous parlaient d'outils, qui nous parlaient également de peut-être... de stabiliser une situation ou de recommencer quelque chose. On met aussi les quatre pattes. On stabilise. On balance aussi avec ce quatre-là. C'est aussi, veut dire, de déterminer à établir des bords solides. C'est la passion, la crédibilité, effectivement. Donc, c'est... C'est surtout la stabilité qu'on va chercher avec ce quatre. Ici, à la carte de la justice, c'est comme si vous mettiez toutes les chances de votre côté pour justement rééquilibrer tout ce qui a pu être déséquilibré. Ici, on remet les choses à la... On remet le compteur à zéro, j'ai presque envie de dire, dans un certain sens. On va... On équilibre les choses. On équilibre les chances. On équilibre, veut dire, la façon peut-être qu'on s'occupe de la situation, etc., etc. OK? C'est encore là, une question de trop, c'est comme pas assez. On va pas dans l'exagération. On a la tour qui vient faire un petit nuage ici, mais pour moi, c'est... La carte ici est très dramatique, mais... La tour, pour moi, c'est quelque chose qui... Je peux dire ça. C'est un réveil un peu brutal. On peut pas dire de cette façon, on peut pas dire d'une autre façon. Peut-être qu'il y a un empêchement à laquelle vous avez pas nécessairement pensé ou il y a une restriction, peut-être quelque chose comme ça que je la verrais. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment, qui peut vous empêcher, ça y est, la situation est finie. Non, pas du tout. Mais c'est assez sérieux pour vous signaler que, oups, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que c'est un peu le chaos, la tour. C'est comme si, peut-être que c'était des choses que vous aviez attendu avant de régler, puis là, maintenant, ça vous rattrape. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être, mais c'est aussi des révélations, mais c'est aussi un désir de liberté. C'est comme si, veut dire, on avait, on a réglé une situation, c'est peut-être de contre-coups aussi que vous recevez face à une situation qui a été peut-être émotivement, veut dire, un peu plus pénible à vivre. Donc, ça peut être dans ce sens-là. C'est comme si, wow, là, c'est fait, oui, là, je me retrouve, tout le temps qu'on bataillait, peut-être tout le temps qu'on était dans l'action, on n'a pas nécessairement vu, on n'a pas vraiment vécu, veut dire, on n'a pas digéré ce qui se passait dans notre vie. Là, c'est comme si la tour vient ici, la réalité vient vous frapper, en fait, un peu dans cette idée-là. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous stopper, mais c'est comme, wow, OK, là, je n'ai pas le choix d'avancer, parce que tout ce que j'avais avant, je l'ai réglé, je m'en suis éloignée, je ne suis plus dans cette situation-là. Là, c'est, oui, OK, je n'ai pas le choix de commencer, de continuer à avancer. Ce n'est pas dans l'idée, un peu le cas où je vous l'amène ici. Moi, je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose, bon, c'est sûr, on peut le vivre différemment, mais je veux dire, ce n'est pas pour moi dans les cartes ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va rester longtemps. C'est comme je vous le dis, c'est comme si on réalisait tout d'un coup que ça y est, c'est fini, puis on est libre de faire ce qu'on en veut ou un peu, dans cette idée-là, parce que la carte du soleil qui vient après, bon, on s'entend que ce n'est pas la pire carte. Donc, c'est peu dans cette idée-là que la tour, c'est comme, moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui vient, on réalise. On réalise que là, c'est, oui, qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire et que c'est fini, qu'on est libre d'aller où est-ce qu'on veut aller. OK? On est libre de faire ce qu'on veut faire. Ça peut être un contrat aussi de travail que vous vouliez et vous débarrassiez aussi. On n'était plus bien dans le travail, mais on était liés par un contrat. Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est pas nécessairement qu'amour, on est dans le tirage général. C'est la réalité. C'est comme si, comme je vous dis, vous êtes capable de vous réaliser, que vous avez passé à travers. Parce que regardez-moi le beau soleil ensuite avec ce 19. C'est de la joie, c'est de la positivité, c'est du succès, c'est de la vitalité, c'est clair, on sait, le soleil éclaire tout. On le voit, c'est le feu aussi. Donc c'est wow. C'est comme si le moment qu'on réalise qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, le soulagement qui vient avec et tout et tout. C'est une fois passée, une fois passée, veut dire la panique du moment qu'on réalise que tout est terminé, qu'on a tout réglé, qu'il ne reste plus rien, qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Ici, le soleil vient vous donner, vous donner, c'est comme si quand on regarde le soleil, pas de lunettes dans le ciel, on est éblouis. C'est un peu ça que je le vois ici, le soleil. On sent l'éblouissement. On sent que, bon, maintenant, c'est chaud, c'est bon, ça nous nourrit, ça élimine, on sent une chaleur à l'intérieur de nous. c'est ça le soleil pour vous dans cette situation-là. Moi, je trouve qu'elle termine très, très bien cette première guidance, cette première partie, parce que, ça vient comme le monde vous appartient. À partir de là, je veux dire, tout est à votre portée si vous le désirez. Puis, c'est ce que le soleil, ici, vient, 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 fermer, closer. Je ne sais pas, faire la fermeture, je dirais, de la première partie. OK? On va aller voir, cher ami, on va aller voir les outils, un outil que vous pourriez utiliser durant cette quinzaine au besoin. On va aller juste prendre une carte. On est, le chakra de la gorge, décidément, vous avez la parole facile, cher ami Capricorne. C'est, on est dans l'énergie du bleu, communication. On est dans le, mais la communication, mais dans tous les sens, je veux dire, dans le sens que, parce qu'on parle pour, dans le chakra de la gorge, on dit, je m'exprime, c'est sa façon de le déterminer. C'est, c'est une capacité de s'exprimer, oui, mais c'est aussi la capacité d'écouter et de comprendre les autres, d'entendre les autres. Je veux dire, c'est ça aussi, chaque race. Donc, il va falloir, mais je pense que déjà, on l'avait tellement, le 3 dans vos cartes, c'est impossible de ne pas avoir de communication avec vous ici, dans cette période, du moins. Je ne sais pas si vous êtes un grand parleur ou parleuse, mais ici, en tout cas, c'est facile, quand vous parlez, ça compte. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Il y a, en étant très terre-à-terre, un peu comme signe du Capricorn, vous avez une façon très logique, très lucide de dire les choses, et c'est ça, peut-être, que les gens aiment aussi, c'est que les gens savent à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas de... On va directement au but. C'est une façon de faire très diplomate, on n'est pas obligé d'être brusque dans nos paroles non plus. De toute façon, vous voyez bien que le bleu, il est très doux. Ce n'est pas un bleu foncé qui va nous agresser. Donc, c'est vraiment une énergie ici. La parole, je pense que c'est l'outil, demander, parler, expliquer. J'aime bien ce 29 parce que c'est le 2, c'est la communauté, c'est le 2, c'est la collaboration, c'est la diplomatie, c'est aussi, je veux dire, être à l'école, se fier à ce que vous ressentez, etc., etc. Mais le 9 que j'aime, c'est que le 9, c'est ce que vous terminez. Donc, ici, on a peut-être les mots, peut-être, est-ce que ce sont des explications, peu importe. Je pense qu'on est, pour nous, c'est facile peut-être de mettre fin à certaines questions qui vous dérangent par rapport aux autres, évidemment, étant donné qu'on est avec le 2. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ce que j'aime surtout du 2 et du 9 qui nous arrive à 11, c'est que le 11, c'est le nombre remettre en numérologie et c'est, entre autres, dans ces définitions, c'est que votre intuition, elle est juste, elle est exacte. Donc, ce que vous ressentez, c'est vraiment, vous avez raison. C'est un peu ce que ça vous annonce. Donc, arrêtez de vous demander si c'est ça que vous devriez faire ou est-ce que c'est votre tête qui essaye de vous, bon, un petit peu dans cette idée-là. Donc, fiez-vous à votre intuition, je dirais, principalement, durant cette quinzaine. C'est un outil, quand même, qui est, bon, beaucoup de monde aimerait l'avoir, mais c'est surtout aussi que vous êtes capable de poser les bonnes questions et vous êtes aussi capable d'entendre les autres. OK? C'est facile. Alors, on va voir ce que les chakras, pas les chakras, mais les oracles ont à nous dire. Wow! Soyez un animal. Regardez-moi ce lion ici qui vient ici, vous taquiner, même si vous êtes un capricorne, c'est vraiment, normalement, ça serait votre, celui qui vient vous bouffer. Mais bon, ici, ici, chaque capricorne, c'est le lion, c'est la force, c'est l'audace, c'est le courage que vous avez, c'est ça qu'on vous avait dans votre quinzaine. C'est l'oracle, c'est ce que vous avez, c'est les, les, je dirais, votre, ce qui va, ce qui va vous aider à passer à travers cette quinzaine, c'est ça. C'est votre audace, c'est votre courage, c'est votre détermination à voir les choses comme elles sont, à passer à travers les épreuves ou peut-être les difficultés que vous rencontrez durant cette quinzaine. Chose certaine, je veux dire ici, on est, on est solide sur nos pattes et c'est ça qui amène ici un peu le lion. OK. Au niveau du chemin de vie, qu'est-ce qu'on a chez l'oracle? On dit que le 32, encore le 5, votre énergie vibre sous le signe de la victoire. On vous dit que l'avenir vous appartient avec ce 32. Trois communications, encore une fois, le 2 qui vient vous parler de collaboration pour un total de 5, c'est le choix qu'on a fait. Les choix que vous avez faits sont bénéfiques pour vous dans cette quinzaine. Ça vous amène ailleurs parce que le choix c'est par rapport au carrefour ici évidemment. Donc voilà, profitez. Je vous relis la lettre, la phrase, votre énergie vibre sous le signe de la victoire et on vous dit que l'avenir vous appartient. Alors je vous dis, je ne dirais pas bonne chance mais je vais vous dire merde. Tout simplement, cher ami Capricorne. Alors voilà pour la première partie, oui c'est quand même, on travaille un peu contre nous dans le sens que c'est un peu comme la manière qu'on n'est peut-être pas nécessairement qu'on est habitué de travailler mais surtout, j'ai l'impression que le mini combat que je ressens c'est surtout quoi qu'on a tous cette énergie-là quelque part. c'est comme si vous combattez un peu votre façon habituelle de faire c'est un peu une tendance peut-être que vous avez aussi dans la façon quand vous passez à l'action comme je vous dis c'est l'ambivalence du signe de terre alors que là on vous demande d'agir comme un signe de feu c'est un peu dans cette idée-là qui est un peu pas la difficulté parce que vous en sortez très bien on l'a vu mais c'est peut-être pour vous ça vous demande peut-être un peu plus d'énergie un peu plus à mettre des efforts pour arriver à être au bon dosage d'énergie j'ai envie de dire d'accepter de gérer aussi toute cette énergie à l'intérieur de vous parce que pour vous vous aimez mieux rester un peu plus dans votre routine oui de temps en temps on va aller chercher faire des choses mais c'est pas pour nous c'est pas nécessairement on n'a pas besoin d'action de feu tous les jours on aime mieux nos petites choses on sait jusqu'à ce qu'on s'en va on se casse pas la tête puis on fait notre petit bonhomme de chemin c'est un peu dans l'idée qu'une personnalité différente il n'y a rien de mauvais là-dedans alors chers amis on va aller voir maintenant passer à la deuxième partie c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions je vous ai mis un petit j'ai regardé mes petits pingouins parce que je les aime mon petit pingouin en labradorite ici et celui en quartz rose simplement pour différencier les deux réponses mettez vos questions à conséquence ici c'est vraiment une réponse par oui ou par non donc évidemment il faut changer un peu la forme de questions qu'elle puisse être répondue par oui ou par non et si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir pour choisir le domaine la question peu importe la formulation mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses d'accord sinon je vous offre un 10 secondes de réflexion donc c'est assez pour vous tant mieux c'est pas assez écoutez vous savez maintenant quoi faire alors c'est parti 10 secondes alors mes chers capricornes c'est le moment de répondre à vos questions pour le petit pingouin en labradorite ici réponse à votre question on vous dit oui on vous dit que l'expérience va être l'expérience va être bien positive ça peut rapporter du profit ça peut être profitable face à votre question c'est quelque chose qui va vous parce qu'on parle ici vous ne perdez pas votre temps à prendre cette décision au niveau de votre question on parle même de profit ok donc c'est dépendamment de votre question évidemment si c'est monétaire ou quelque chose comme ça au niveau du temps je vous dirais un instant bon pardon ok on avait dit au niveau de la réponse c'est ça peut vous amener loin ici oui ça peut vous amener loin ça peut vous amener loin dans le futur oui ok on a les petits pingouins en croix rose réponse à votre question on vous dit oui également on vous dit que vos yeux sont très ouverts que vous voyez toutes les possibilités c'est comme si ici vous êtes très lucide face à votre question je mets la traduction à moi ok donc c'est un oui au niveau du temps on nous parle de décembre wow d'ici décembre on est quand même en octobre pas si loin alors voilà mes chers Capricornes c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024 écoutez moi je vais premièrement vous remercier de m'avoir accueilli chez vous encore une fois merci infiniment je vais vous souhaiter beaucoup d'amour de santé de prospérité mais aussi beaucoup de rire durant cette quinzaine parce que vous avez quand même des choses qui viennent vous chercher mais vous êtes très méthodique dans la façon de le faire ça ça vous rejoint en fait c'est du Capricorne terre à terre c'est dans ce sens là donc vous gérez très bien malgré la vitesse je veux dire qu'on pourrait vous imposer un peu c'est je suis certaine c'est bon pour vous alors profitez durant cette quinzaine la conclusion est extraordinaire donc parfait toutes les choses seraient comme il faut je vais vous relire juste la dernière fois la bénédiction la bénédiction sans frontières on vous dit que par essence nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie de la naissance de la mort et de la renaissance nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres qu'importe l'espace physique qui nous sépare ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton coeur en ce moment Namasté alors je disais oui de rire aussi d'avoir du plaisir d'en rendre durant cette quinzaine là de vous réserver des moments où vous pouvez vous détendre vous relâcher un peu la pression je suis certaine c'est de faire attention à vous ça aussi c'est très important alors chers amis on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude alors en attendant écoutez je vous dis au revoir profitez de votre quinzaine au revoir et à la prochaine au revoir